Bonjour Thoreau, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance d'avril 2021. Sur Saga Voyance, alors peut-être me découvrez-vous, si vous me découvrez, si vous le désirez, je vous invite à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification, je suis en train de faire en ce moment les guidances d'avril pour les signes astrologiques et vous êtes le quatrième signe puisque Bélier, Poisson et Gémeaux sont déjà en ligne. Alors merci infiniment d'être là pour votre voyance du mois, parallèlement je vous invite aussi à aller voir sur image de l'âme votre voyance d'avril notamment au plan sentimental mais également votre voyance générale. Ici nous sommes avec les runes et les tarots pour écouter le chant des runes pour vous taureaux, ascendants taureaux ou que vous ayez votre lune en taureaux. Et bien nous allons commencer maintenant avec 15 runes, avec 5 postes, les fondations, un éclairage sur ce mois et sur vous-même, la façon de vous exprimer vos rêves et les liens peut-être à défaire ou à perpétuer, qui sait. Alors nous voyons qu'ils se détachent tout d'abord pour vous une croix centrale pour vous taureaux avec Tourizas en son centre, accompagné à gauche de Wungo, à droite d'Otala, en haut Féou, en bas El-Az. Tourizas au centre c'est le marteau de Thor, c'est le diable aussi dans le tarot de Marseille, un diable avec des énergies contradictoires, un diable dont vous devez utiliser les bonnes énergies. Tourizas c'est le diable, c'est votre force à l'état brut, une force de résistance. Mais Tourizas c'est aussi une rune de protection, si notamment vous avez affaire à rues de parties ou si vous devez vous défendre. Le chêne est l'arbre de Tourizas, le chêne roi, favorable aux hommes de justice, et l'on connaît Louis IX, dit Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne. Avec Tourizas vous serez fort dans la recherche de vos objectifs, avec Tourizas vous serez chanceux, si vous ne poussez pas trop loin vos désirs de possession matérielle. A sa gauche, Wongo, avec le chèvre-feuille au dorant et le monde à portée de main, le monde du tarot de Marseille. Wongo, vous êtes à trouver le bon chemin dans la tempête et à rester debout si vous restez fidèle à vos principes et à vos croyances, pour fêter la vie, être heureux, avoir des joies et des plaisirs, des plaisirs, des joies et du bonheur qui vous attendent avec les personnes et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Vous trouverez l'harmonie peut-être dans une relation stable pour certains, une relation stable et durable. Vous recevrez des nouvelles de loin pour d'autres peut-être aussi. Et vos talents manuels, si vous en possédez, trouveront un appui pour les aider à se développer. Au tala, à droite de Tourizas, c'est encore le monde. Avec l'agent, le végétal qui accompagne au tala, on ne peut pas parler de l'agent d'un arbre, eh bien, vous rassemblerez toutes vos compétences vers la destination et le but souhaité. Vous allez toucher à l'accomplissement de votre parcours. Alors, si vous vous sentez appartenir à une communauté dans laquelle vous vous retrouvez, eh bien, vos acquis, votre patrimoine, vos croyances, vos traditions et vos talents personnels vont trouver à s'exprimer, à se rejoindre. Vous pouvez recevoir un héritage matériel ou un héritage spirituel et avec au tala, il vous est recommandé de donner et de transmettre. Peut-être aussi un héritage spirituel, c'est transmettre des connaissances. Là, on en revient au patrimoine, aux traditions. Féou, tout en haut, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est le taureau, oui. Féou, c'est le taureau, pour vous taureau, votre signe. C'est la première rune de l'alphabet et c'est la résistance de Féou, la richesse qui sont à vous. Tout ce qui concerne le plan financier ou immobilier vous est acquis. Vous êtes acquis par la force de votre dur travail, comme une récompense. Et si malgré tout, vous vous sentez freiné par un passé familial, conservez ses racines, ses racines, ce patrimoine, ces traditions et projetez-vous vers votre avenir, car vous êtes dans un cycle d'évolution. Elle hasse en basse et l'épine noire, elle hasse et le pape vous portent connectés au ciel bleu. Si vous maîtrisez cette résistance du taureau Féou, invoquez la protection de Elle hasse. Et s'il y a des événements où votre choix n'est pas donné, des événements inévitables, Féou et Elsa vous assurent une protection divine, notamment dans vos passions amoureuses, s'elles sont fondées sur la confiance. Dans votre vie, cherchez des alliés qui viendront appuyer vos ressources intérieures afin de faire face aux réalités qui s'imposent. Ne vous laissez pas emporter par des plaisirs illusoires ou des paradis artificiels et faites face, comme un taureau fait face. Alors, vos fondations, vos fondations Gira, Féou, Rousse. Gira, c'est la roue des saisons, le cycle de la vie immuable, perpétuel, le cycle des saisons, donc. Le printemps qui succède à l'hiver, puis l'été succèdera, et ainsi de suite. Avec Gira, vous allez recevoir une récompense méritée d'un travail laborieux, on en a déjà parlé. Vous allez récolter. Mais que fait un paysan, un agriculteur, après une récolte, eh bien il resème encore. Alors, Gira, ça vous pousse au changement de la vie, il n'est pas question de vous reposer sur vos lauriers. Alors, après un projet réalisé, n'hésitez pas à faire de nouveaux projets, à poser de nouveaux jalons pour de nouvelles récoltes. Urus. Après Féou, la force du taureau rousse, c'est le bison. Mais c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille, comme une force vitale masculine en expansion. On est dans la communication. Je dis, je fais, je pense. Et si la rue n'est lente, c'est une gestation pour une transformation qui annonce de nombreux changements à venir, déménagements, mutations, un nouvel amour peut-être. Si vous mûrissez, vous récolterez encore et encore. Alors, un éclairage, un spot sur ce mois d'avril pour vous, taureau, avec L.A.S, Agala, c'est une oise. Là, vous montez sur le char du soleil de L.A.S. Et si vous avez des peurs et des doutes, avec le frein de son arbre, vous allez bouger, 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 déménager. Si on est encore dans les mutations, comme avec Gérard, vous allez faire de nombreux petits voyages. Sachez que tout changement est favorisé. Et si vous maîtrisez vos chevaux, eh bien, le parcours peut être très prometteur. Et si vous avez avec Agala des difficultés à concrétiser vos potentialités, Agala, c'est comme une pierre très dure. Eh bien, vous avez du mal peut-être à maîtriser vos forces. Voyez vos projets, vos désirs. Ils n'arrivent pas à voir le jour. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Ils sont cristallisés en vous, tout simplement. Prenez de la hauteur, communiquez. Voyez les choses sous un nouvel angle. Remettez-vous en question. Et Agala finira par germer. Car avec Iwaz, vous êtes fécond. Avec Iwaz et les amoureux, vous allez faire les bons choix de vie, que ce soit sur le plan affecté, sur le plan d'un nouveau projet. Le temps en gestation arrive à sa fin. Au sein de votre famille, peut-être une situation nouvelle voit le jour. Vos étreintes sont fécondes. Un enfant est à venir. L'harmonie des opposés se fait. Des alliances se font dans les couples. Et c'est pareil au plan professionnel, où des ouvertures prometteuses voient le jour. Vos rêves dans tout cela pour vos taureaux. Eh bien, Averedo, Isaï, Berkano, on pourrait dire qu'Averedo, tout trouve sa place, un ordre s'installe. dans un cadre familial, dans votre sécurité professionnelle. Vous vous déplacez beaucoup. Vous prenez de l'envergure. Vous êtes libéré de agace. Et maintenant, tout se développe. Et vous vous détachez de vos racines pour cela, tout en emportant dans votre bagage, vos traditions, encore une fois, et vos croyances et vos expériences. Et si les voyages sont favorisés, vous êtes comme ce mât qui fait de son chemin un but. Des nouvelles attendues arrivent, bousculent votre vie. Mais profitez de cela pour demander peut-être une augmentation, signer un contrat de travail ou acheter un bien immobilier pour protéger votre famille qui s'agrandit. Car Isa ne vous freinera pas parce que Isa, c'est la transformation, c'est la mort qui attend le renouveau. Une mort symbolique. Et si l'empereur avec elle vous invite à protéger vos acquis et votre territoire, reconstruisez votre peuse intérieure en cas de refroidissement des sentiments, peut-être, pour certains, entourez-vous, ressourcez-vous dans votre famille, dans vos amis, avec vos amis. Car Bercano est là. Et si le passage est difficile, encore comme un enfant a du mal, parfois, voir le jour, la papesse va accoucher de vous-même, de vos projets. Elle va vous donner en cadeau les mystères de la création et de la connaissance, peut-être dans l'arrivée d'un enfant, d'un projet professionnel ou immobilier. Et votre esprit de responsabilité vous conduira à veiller à l'élévation et au développement de cette création. Manas, enfin, l'homme debout, l'homme connecté au ciel avec l'âge. Alors, vous vous affirmez, ça y est, vous devenez adulte, responsable. Vos bases sont solides pour affronter l'inconnu, quel qu'il soit. Vos énergies, yin et yan en harmonie, vous permettent de vous allier à vous-même et aux autres. Et votre bon sens vous permet de résoudre les difficultés, conscient ou non, de votre pouvoir qui est toujours, toujours à développer. Alors, on a vu Alsace, votre résistance à l'épreuve, vous la maîtrisez, connectez au ciel, vivifié par les énergies du pape qui vous invite à tracer votre chemin. Et s'ils nous disent, mais encore peut-être, votre patience à l'épreuve dans les contraintes de la vie, vous savez que la retourne, que ces contraintes ne seront pas éternelles et que toute situation difficile fera que le temps, eh bien, à planir à les choses pour que la chenille que vous êtes devienne un papillon qui prend son envol. Ainsi, vous n'agissez, je veux dire, ainsi vous ne subissez plus, vous agissez pour que la retourne dans le bon sens. avec le frein et nos dix, on vous dit que les choses sont liées entre elles. Considérez ainsi votre vie dans ce mois d'avril, vous taureau, avec tous ces éléments de manière plus large en conscience, que vos actions font partie d'une chaîne et que vous faites partie du tout. Merci infiniment, taureau, je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci beaucoup, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada